Comment utiliser le jambe ? Comment choisir nos rondelles ? Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment il fonctionne et comment choisir nos rondelles. Premièrement, le summer jambe, celui que je vous présente ici, c'est pour faire un rang à la fois. Ici, c'est la boîte pour mettre les semis. On ouvre la boîte, on met les semences ici. Par contre, avant de faire ça, vous pouvez enlever la boîte et c'est à l'intérieur, ici, qu'on va mettre la rondelle. Donc, on enlève la petite fin ici, on enlève la petite rondelle ici et puis, à ce moment-là, on dévisse ici. Et on va insérer la rondelle à l'intérieur ici et on va resserrer le tout, tout réinstaller ce qu'on vient d'enlever. Avant de continuer, je vais remonter un petit peu l'intérieur de la petite boîte. Vous voyez qu'ici, il y a un petit balai. Le balai va servir à ce que, quand la semence va tomber dans votre rondelle, elle va balayer pour être sûre qu'il n'y en a pas deux dans le trou pour que ça soit un peu plus de précision. Et puis, ici, il y a un genre de feuille, ça l'aide aussi à nettoyer et à s'assurer que la rondelle reste toujours propre. Comment la choisir, notre rondelle? En fait, c'est que sur le site internet, on a une brochure. La brochure va vous donner une indication, plus ou moins, de quelle rondelle va faire pour quel produit, quelle sorte de semences. Donc, si je prends exemple la carotte, la carotte, ici, ça me dit, ok, je peux avoir une carotte pour prendre la Y. Donc, ça me donne une indication que, si j'ai de la semence de carotte, il faut que je m'en aille dans la rondelle qui est Y. Ensuite de ça, dépendamment des espacements qu'on veut avoir, on va aller dans cette charte-là ici. La charte ici m'indique, si je veux la carotte, mais je veux choisir que ma carotte soit aux deux pouces d'espacement. Mais, je regarde ma charte ici, puis ma charte me dit que si je prends la 24 trous, je vais pouvoir faire un espacement de un pouce, aller à deux pouces et demi. Donc, je vais prioriser la rondelle de 24 trous. Si, par exemple, je choisis d'autres sortes de semences, pas de semences, mais de rondelles sur ma charte, puis si j'ai encore la Y, mais pour quelques raisons que ce soit, il faut que je fasse un espacement de 4 pouces. Mais, si on va dans celle qui fait 12 trous, mais dans la 12 trous, elle a fait l'espacement de 1 pouce à 5 pouces. Donc, au lieu d'acheter une rondelle de 24 trous, puis une rondelle de 12 trous, on va prendre la 12 trous et on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, on va pouvoir faire un espacement de 2 pouces jusqu'à 5 pouces. La manière que le jam fonctionne, c'est que si vous regardez juste par ici, il y a des guirs qui sont ici. Donc, les guirs, on regarde sur la charte, si on veut faire un espacement de 2,5 pouces, il faut mettre la guire arrière numéro 14 et la guire avant numéro 9. Cette charte-là, elle est aussi sur le jam. Donc, vous ne serez pas toujours pris dans le champ à savoir, à amener votre petite feuille pour savoir l'espacement. Donc, c'est tout écrit ici. On ouvre le petit boîtier qui est ici, et puis on peut changer les guirs qui sont là. Donc, on enlève notre chaîne, on prend les guirs ici, elles sont toutes numérotées, on suit notre charte qui dit mettre la guire 14 en arrière et la 9 en avant. On fait tout ça, on réinstalle notre chaîne, on replace notre boîtier. Ok, un coup que notre boîtier est installé, on peut à ce moment-là installer notre rondelle. On referme notre boîtier comme tantôt, on l'a ouvert. Donc, on repositionne la petite baisse de sécurité ici. On installe la guille intérieure pour que tout fonctionne bien. On réinstalle le tout sur la semence, comme ça ici. On met nos semences ici. On ferme le tout. Et puis là, on est prêt à faire nos rangs de semis. Si vous êtes près de nous de semis, ok, on a un comptoir à l'intérieur avec plusieurs échantillons. Si vous avez le choix, à ce moment-là, de vous présenter ici, d'amener vos semences, puis il y a quelqu'un qui va être avec vous, ils vont pouvoir insérer les semences dans les trous pour que vous puissiez choisir vraiment la rondelle qui convient à chacune de vos semences. Du jacques 1 rangs, ok, le jaune ici, c'est nous qui le poussons. Et puis, on a la même version ici, les mêmes poîtiers, les mêmes pires, la même voie, mais qui peut s'attacher après un 3 points et se mettre derrière le tracteur. On a aussi les versions avec plusieurs temps. Comme ici, ce que je vous montre, c'est que c'est un gabarit pour mettre 3 semences. Par contre, la tendance est beaucoup avec des productions très condensées. Donc, on a pris le gabarit du 3 rangs, on a rajouté 2 boites de plus pour faire 5 rangs, et on a changé les socles en-dessous pour des socles un peu plus étroits pour ne pas que les semences s'accrochent une et l'autre. Par contre, on a aussi, en termes normal, les gabarits normal, pour faire du 5 rangs et du 6 rangs aussi. C'est sûr que le boîtier, les gabarits deviennent beaucoup plus grands et c'est mieux d'être 2 personnes pour pouvoir le pousser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !